merci ok donc si je prends ce système là donc sh point égale u moins a u c'est la commande h c'est l'état et a c'est une constante bon s ça c'est la commande de niveau bien l'asservissement de niveau dans une dans un ballon si j'ai cette loi là il s'agit bien d'une loi non linéaire est-ce que je peux trouver cette transformation là donc il est clair dans ce cas là si je prends ce terme là si je prends ce terme là égale à s fois v qu'est-ce que vous aurez là donc si je prends sv égale u moins a racine carrée de de h qu'est-ce que vous aurez dans ce cas là u égale quoi c'est tout simplement sv plus a racine carrée de h en fait c'est quoi ça ça c'est la loi qu'on a dit précédemment ça c'est la loi f ça c'est la loi la loi f cette loi là il permet de retrouver quoi en utilisant cette loi là maintenant qu'est-ce qu'on aura on aura tout simplement en utilisant la loi f on aura quoi s h point égale sv et alors h point égale v c'est un système qui est parfaitement linéaire c'est un premier ordre linéaire que je peux commander par un simple proportionnel donc maintenant comment va se présenter cette commande là donc cette commande là elle va se présenter de la manière suivante donc vous avez bien sûr votre système votre système il a commande trait il a commande h sortie voilà votre système et la commande trait de commande donc tout d'abord qu'est-ce que je vais faire là tout d'abord je vais ajouter la loi f c'est quoi cette loi f on l'a dit tout simplement là vous avez le v en fait donc c'est tout simplement une constante s fois v plus a racine carrée de de h bien sûr j'ai besoin le s c'est une constante a c'est une constante le v c'est l'entrée j'ai besoin de h aussi je vais le boucler maintenant j'arrive à trouver quoi j'arrive à trouver un nouveau système c'est ce système là et de point de vue entrée sortie c'est un système linéaire système linéaire donc ce système là linéaire je peux le commander maintenant par un simple correcteur proportionnel par exemple là vous avez k là vous avez pardon vous avez votre référence désirée donc plus moins je boucle la sortie et là je le comment maintenant le cas je sais comment le déterminer dans un test système vous avez un système proportionnel je peux facilement déterminer ce cas là permettant d'assurer un certain niveau de précision de stabilité et ainsi de suite bon est-ce que cette méthode là il est toujours ou bien est-ce que cette loi là il est toujours directe et facile à déterminer comme dans ce cas là bien sûr il est d'un cas vraiment très simple donc c'est pas en fait le cas pour tous les systèmes parfois vous avez le U c'est un vecteur parfois vous avez un système dans lequel vous avez 4, 5 équations 6 équations voire plus parfois vous avez le U et le signal de commande il apparaît dans plusieurs équations différentielles donc quelle sera la méthode que je peux utiliser pour retrouver un tel système déjà là on peut penser à réaliser ce qu'on appelle une dérivation successive donc la méthode ou bien la démarche démarche de linearisation de linearisation par feedback par feedback bon avant de plonger dans cette démarche là je veux bien vous donner une référence bibliographique qui est vraiment très très utilisée et dans laquelle vous allez trouver plus de détails sur cette méthode là c'est le livre un livre qui est vraiment très populaire très célèbre c'est Apply vous pouvez le revoir Non Linear Control Non Linear Control c'est un livre de John Jack Slothine dans ce livre là il donne les différentes démarches utilisées pour réaliser cette linearisation par feedback et il vous donne aussi les différents problèmes qui sont liés à cette linearisation par feedback et bien sûr il aboutit finalement à une discussion technique permettant de soulever les différents problèmes que j'y viens bien sûr dans ce cours là on va s'arrêter même sur ces différents problèmes là donc le principe c'est quoi c'est commencer à dériver la sortie d'irée c'est à dire vous avez votre système vous avez un état x et de cet état x là vous avez un ensemble d'états à commander c'est à dire vous avez le y y c'est une partie de ce x là c'est à dire par exemple vous avez x1 x2 x3 et ce que vous voulez commander c'est x1 par exemple vous avez pour une machine à courant vous avez la vitesse le flux et le courant et vous allez commander bien sûr la vitesse donc en ce cas là on commence par cette vitesse là ok on commence par cette vitesse là et on commence bonjour bonjour on peut rejoindre la réunion oui ok oui question très bien je continue donc le principe c'est de commencer y là et commencer à dériver ce y là jusqu'à quoi jusqu'à trouver le signal de commande y ayant trouvé ce signal de commande y c'est à dire je vais commencer par calculer le calcul successif de y je calcule y point je trouve une fonction de x je dérive une autre fois le y y seconde bien sûr ça sera quoi c'est tout simplement d de f de x que vous avez là sur d de x fois x point ok donc bien sûr tout ceci bien sûr il vous donne une fonction une nouvelle fonction si vous voulez g de x c'est une fonction g de x ça peut que cette fonction g de x là elle dépend de u ou bien elle dépend pas de u si le g de x il dépend de u on s'arrête si il dépend pas de u de la tension de commande on continue à dériver c'est à dire voilà on continue à dériver jusqu'à la dérivée n par exemple là vous avez une nouvelle fonction je vais l'appeler un grand g je vais dire là c'est g1 là c'est g1 par exemple de x plus une fonction h de x fois u une fois on arrive à trouver ça une fois on arrive à trouver une telle fonction une fonction de cette formule là là c'est terminé la loi de commande en fait c'est quoi c'est tout simplement tout simplement dans ce cas là on va dire que ce y la dérivée inième de y est égal à une commande p et on remplace donc en fait dans ce cas là le u ça sera quoi le u tout simplement c'est v moins g n de x sur le h de x il faut faire attention à ce que ce h de x là soit tout d'abord un scalaire un deux il faut qu'il soit ce h de x là il faut qu'il soit inversible c'est à dire différent de zéro là vous avez la condition sur h de x là il faut qu'il soit différent de zéro ça c'est la condition primitive si vous voulez condition primitive ça c'est ce qu'on appelle une condition primitive de l'existence de l'existence de linéarisation par feedback c'est à dire l'existence de cette linéarisation par feedback elle est garantie par ce h de x là qui doit être différent de zéro donc pour le faire se perdre dans les généralités je vais m'arrêter sur un petit exemple donc un exemple un petit exemple que j'ai déjà préparé donc si je prends cet exemple là regardez là maintenant je vais essayer d'être un peu plus général donc exemple je vais prendre un troisième on vient sur cet exemple là dans lequel on va voir les différents problèmes initials bien sûr donc si je prends le x1 point x1 point égale à sinus x2 sinus x2 plus x2 plus 1 point x3 et x2 point égale x1 à la position 5 plus x3 x3 point égale x1 au carré plus 1 x1 au carré plus 1 donc cet exemple là c'est un exemple qui est présenté par Jean-Jacques dans ce livre c'est le même exemple j'ai pris le même exemple car je vois qu'il s'agit d'un bon exemple qui permet de montrer pas mal de de particularités concernant cette linéarisation parfaite donc si je prends si le signal à commander c'est y égale x1 donc maintenant comment je vais procéder donc tout simplement comme je dis là je commence par dérivation successive du y je commence y point c'est quoi ? c'est x point c'est x1 point x1 point c'est quoi ? c'est sinus x2 sinus x2 plus x2 plus 1 fois x3 est-ce que le signal de commande apparaît sur ce y là ? non pas encore non j'ai besoin de dériver encore une fois donc étape 2 dérivé seconde de y règle égale quoi ? c'est tout simplement x2 point fois sinus x2 pardon fois sinus de x2 donc dérivé par rapport au temps de sinus de x2 c'est dérivé par rapport à x2 de sinus de x2 fois dérivé par rapport au temps de x2 donc c'est x2 point fois sinus de x2 plus donc dérivé par rapport au temps de ça c'est x2 point fois x3 plus x3 point fois x2 plus 1 je remplace maintenant donc là vous avez x2 point x2 point c'est-à-dire c'est égal ce point en fait c'est quoi ? c'est tout simplement x1 à la position 5 plus x3 x1 à la position 5 plus x3 en facteur de quoi ? de cosinus x2 plus x3 donc ceci représente ça et ça et le reste le deuxième terme plus x2 plus 1 en facteur de quoi ? x1 au carré plus plus donc l'idée comme je l'ai déjà énoncé tout simplement il suffit de prendre que tout ceci égale à égale à v donc si je prends tout ceci égale à v donc maintenant vous avez déjà le u vous pouvez le remarquer là là vous avez le u le signal de commande c'est à dire je peux maintenant m'arrêter la dérivation de y bon si je prends tout ceci égale à v ça veut dire quoi ? ça veut dire que le u égale quoi ? le u égale à cv moins x1 à la position 5 plus x3 fois cos x2 plus x3 et moins x2 plus 1 fois x1 au carré le tout sur x2 plus 1 donc si je prends ce u là j'arrive à trouver un système un nouveau système donc si je remplace maintenant ce u là j'arrive à trouver un système de ce type là ça implique le système précédent s'écrit sur la forme tout simplement y seconde égale à cv en fait là c'est une forme modale si vous voulez si je prends là les variables d'état y1 égale y et y1 point égale ou bien y2 pardon égale à y point dans ce cas là vous aurez quoi donc y1 point égale y point c'est y2 et y2 point égale à quoi c'est y seconde c'est cv c'est à dire tout simplement le y 1 point y2 point égale quoi c'est une matrice A qui est 0 1 0 0 fois y1 y2 plus fois donc 0 1 fois v donc là il s'agit bien d'un système qui est qui est linéaire maintenant ce système linéaire là je peux le commander facilement en utilisant une loi de commande proportionnelle ou bien dans ce cas là c'est préférable d'utiliser le proportionnel dérivé donc qu'on peut le commander par une loi donc on peut utiliser une loi et d par exemple proportionnel dérivé dans ce cas là donc si je prends le e l'erreur par exemple c'est le y désiré moins y donc dans ce cas là le v tout simplement dans ce cas là le v signal de commande et je peux prendre i égal à quoi tout simplement si yd une gaine désirée point peut-être nul si yd est égal à une constante plus le k le gaine proportionnel fois e plus le kd pour le point bien sûr vous allez me dire pourquoi pourquoi ça pourquoi le yd point donc tout simplement pour avoir un polynome caractéristique qui est exempté de ce yd point ok regardez là si je remplace maintenant donc si je prends ça si je prends ça de commande là j'aurai quoi donc le v c'est y seconde n'est-ce pas égal à y deux points c'est-à-dire je peux ramener le tout vers l'autre côté c'est-à-dire tout simplement vous avez le y le yd alors là c'est y et deux points donc le yd deux points moins y deux points ok plus kp fois e plus 4d fois e point égal à 0 le yd deux points moins y deux points c'est tout simplement en e seconde donc ça va dans les quoi dans ce cas-là ça va être le e seconde plus le 4d un point plus le kp fois e égal à 0 voilà vous avez un polynon caractéristique qui va vous aider bien sûr à bien choisir le 4d et le kp pour avoir le la stabilité et la précision désirée pour votre système donc dans ce cas-là choisir choisir 4d et kp 4d et kp permettant de bonnes propriétés dynamiques du système en boucle et donc je peux bien sûr considérer pour les noms détailleux que vous connaissez déjà c'est à dire dans ce cas le deuxième ordre il suffit de prendre l'oméga n c'est l'oméga n du système divisé par 10 par exemple pour améliorer le temps de réponse du système c'est à dire de plus vous élargissez l'oméga n le plus le temps de réponse sera meilleur pour le système et bien sûr prendre le x égal à 0 comme ça dans ce cas-là je peux trouver les caractéristiques d'un tel système que vous avez dans ce cas-là bon maintenant comment on va commander ce système-là donc là vous avez deux boucles une première boucle c'est une boucle linearisante c'est cette boucle-là voilà cette première boucle et une deuxième boucle c'est la boucle 2 de commande c'est la boucle de correction c'est à dire le principe de la commande par linearisation partie de vague c'est toujours le même toujours vous avez deux boucles imbriquées une première boucle permet de lineariser le système non-linear et une deuxième boucle permet de contrôler ce système-là pour assurer les bonnes caractéristiques dynamiques de ce système-là bon là pour cette boucle linearisante c'est toujours là où il y a le problème donc pour cette boucle linearisante par exemple là là vous avez un petit problème c'est quoi le problème que vous avez là c'est ça donc le x2 plus 1 il doit être toujours différent de 0 x2 plus 1 il doit être différent de 0 sinon si x2 plus 1 est égal à 0 c'est à dire votre commande là n'agit pas sur votre système c'est à dire toujours votre système là il est commandé par un signal qui est égal à l'infini c'est à dire qu'il faut toujours s'assurer que ce x2 là soit différent de 0 il faut démontrer que ce x2 là il est toujours différent de 1 différent de moins 1 pardon si pour un cas donné le x2 va être égal à moins 1 cette commande là n'est plus valable est-ce que c'est clair donc voilà c'est ça le c'est ça le le principe de linearisation par feedback donc toujours on commence par le y signal de sortie et on commence par des dérivations successives de ce signal là ayant atteint le le u le signal de commande u dans ce cas là on arrête et on dévoile la bande votre système il est déjà linéalisé on peut s'arrêter maintenant et commencer à commander le système linéaire je vais vous donner là un petit aperçu de commande généralisée donc déjà là si vous avez pour ce type de système qui sont linéarisés donc vous pouvez remarquer là que le type de système qu'on trouve c'est généralement de cette forme là y dérivée inienne égale v en fait ce genre de système là c'est quoi c'est un ensemble d'intégrateurs imbriqués tout simplement si je cherche à déterminer dans ce cas là l'équation ou bien la fonction de transfert donc la place transformer la place ça va donner quoi y de p sur v de p c'est quoi c'est tout simplement 1 sur faire la puissance n c'est à dire là vous avez un intégrateur au bord de n donc là vous avez un système à une intégration comment commander ce système là donc il est clair que ce genre de système là il est commandable soit par un proportionnel si ce n là il est faible c'est à dire si ce n là est égal à 1 ou bien inférieur à 1 inférieur ou égal limité ok et il est commandable par une mise en cascade de plusieurs dérivés si ce n là il est supérieur à 1 c'est à dire si c'est n égale à 2 vous avez besoin d'un minimum une dérivation c'est n égale à 3 car en fait une double intégration c'est une non-linérité ou bien pardon c'est une instabilité de plus vous avez des intégrations de plus vous avez de l'instabilité dans votre système c'est à dire pour combler contre ces instabilités là je peux utiliser une loi de commande dérivée donc dans ce cas là j'ai besoin d'utiliser une loi de commande dérivée ou bien carrément un PIT on peut le faire mais pardon est-ce que je peux utiliser dans ce cas là un PI ou bien une correction intégrale non car déjà vous avez de l'intégration dans votre système ça ne veut rien dire d'ajouter une autre intégration dans votre système alors que votre système là déjà on possède une intégration donc c'est pourquoi généralement la solution préférée pour commander de tel système c'est d'utiliser en fait un régulateur PD régulateur PD c'est la solution que vous voulez optimale pour commander ce genre de système donc dans ce cas là on a besoin d'utiliser une intégrale ou bien une dérivation de n moins 1 fois ok c'est à dire je peux me contenter dans ce cas là de cette loi de commande v donc ça c'est c'est général v égale tout simplement le y désirait dérivée unième plus alpha 0 fois quoi fois y désirait moins y plus alpha 1 fois y désirait point moins y point plus tac 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 plus alpha n moins 1 fois y désirait n moins 1 moins y n moins 1 c'est à dire dérivée n moins 1 de y voilà si je prends ça tout simplement vous aurez comme fonction d'erreur si je prends dans ce cas là le e c'est tout simplement y désirait moins y dans ce cas là vous aurez l'équation caractéristique équivalente c'est quoi c'est alpha 0 fois e plus alpha 1 fois e point plus tac 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 plus alpha n moins 1 fois e dérivée n moins 1 plus alpha n c'est 1 fois e n égale tout simplement 0 voilà l'équation caractéristique donc vous avez là un polylore il faut l'optimiser donc vous pouvez dans ce cas là vous contenter des polynômes qui sont déjà optimisés pour déterminer les alpha 0 alpha 1 jusqu'à alpha 1 moins 1 c'est l'exemple de polynômes et tailleux quoi que vous connaissez déjà les polynômes et tailleux ce sont des polynômes qui sont déjà optimisés et calculés pour différentes ordres du système assurant une stabilité de d'abord du système donc avec ces polynômes là le système est stable sur sur et certain et bien sûr permettant un fonctionnement optimal de votre système je crois que vous connaissez déjà un fonctionnement optimal pour un système d'ordre 2 si l'oxi égale à 0 c'est sans s'espération de 2 sur 2 ok donc ces polynômes et tailleux là ils vous donnent ces différents paramètres là pour déterminer le alpha 0 alpha 1 jusqu'à alpha n moins 1 vous savez déjà une équation que vous allez résoudre d'une manière systématique pour trouver les différents paramètres de votre correct voilà donc ça en fait le principe de commande de ce système là en se basant sur une linéarisation par par feedback bon il existe encore un autre problème qui est généralement lié à cette commande qui est dite linéarisation par feedback et quoi en fait ce problème là c'est ce qu'on appelle la dynamique des zéros dynamique donc un problème ok il faut faire attention c'est ce qu'on appelle la dynamique du zéro la dynamique du zéro en fait c'est quoi ce problème de dynamique de zéro la dynamique de zéro donc bien sûr je vais faire référence au système linéar que vous connaissez déjà donc si je prends par exemple cette fonction de transfert ftp si je prends cette fonction de transfert là par exemple si vous avez ça 1 plus s 2 plus s sur je peux prendre la moins et je peux prendre là par exemple 1 plus ou bien 1,5 pour ne pas avoir cette amplification 1,5 plus s et 3 plus s s et 5 plus s il est clair que ce système là c'est un troisième ordre n'est-ce pas un troisième ordre donc un troisième ordre troisième ordre mais ce troisième ordre là c'est un troisième ordre particulier pourquoi car il dispose déjà de combien de zéro il dispose de deux zéros donc deux zéros donc c'est un troisième ordre avec deux zéros donc c'est pas un troisième c'est pas comme le 1 sur ou bien k sur 1 1,5 plus s fois 3 plus s fois 5 plus s mais c'est un système c'est un troisième ordre qui est particulier dans lequel vous avez deux zéros on parle dans ce cas là de ce qu'on appelle l'ordre relatif du système c'est à dire dans ce cas là l'ordre relatif du système c'est quoi le nombre de pôle moins le nombre de zéro donc vous avez trois pôles et deux zéros c'est à dire vous avez un ordre relatif égal d'unité qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire dans le canon linéaire si vous commencez à dériver la sortie pour trouver le le signal de commande U vous avez besoin de combien de dérivés vous avez besoin de dériver une seule fois alors que votre système là il est le troisième ordre c'est à dire une première dérivée de Y il permet de retrouver déjà le signal de le signal de commande U ayant ce signal de commande U bien sûr comme j'ai dit là précédemment il faut s'arrêter maintenant vous arrêtez sur cette première dérivée là vous allez réaliser cette linéarisation par feedback en utilisant cette loi de commande non linéaire est-ce que cette commande que vous allez prendre dans ce cas là linéaire vous allez prendre dans ce cas là est-ce qu'il va stabiliser le système ou non c'est à dire dans ce cas là il faut remplacer ce signal de commande dans les autres entrées pour s'assurer que votre système non linéaire là il garantit la stabilité de votre système là ou non pourquoi dans ce cas là si je veux par exemple commander ce système là par un proportionnel là il s'agit d'un premier ordre n'est-ce pas si vous essayez de commander par un proportionnel qu'est-ce que vous avez trouvé là là vous avez un problème c'est quoi ce problème là c'est à dire la dynamique des zéros il va rentrer en considération il va déstabiliser le système ok car là vous avez un zéro qui est instable là vous avez un zéro qui est instable c'est à dire si vous essayez de commander ce système là par un proportionnel là vous avez un problème c'est à dire cette commande là il est vraiment très limitée car en fait ce zéro là il va rentrer en considération et il va déstabiliser le système bien sûr je ne vais pas faire ce calcul là avec vous je sais que vous pouvez le faire vous même chez vous car déjà je crois que vous maîtrisez déjà le système linéaire mais pour les systèmes non linéaires maintenant comment ce problème là apparaît sur les systèmes comment ça dynamique de zéro il apparaît donc quel est le but de cette démarche là c'est d'aboutir à une méthode généralisée pour la synthèse de commandes en utilisant la linéarisation par filtre regardez là si je donne un exemple exemple non linéaire exemple non linéaire donc si je prends ce système là non linéaire si je prends par exemple là je prends au hasard x1 point égal par exemple x2 x2 point égal une constante à x1 x2 plus x3 plus u x3 point égal x4 et x4 point égal à x3 x4 plus x1 je prends ce système je vais essayer maintenant de réaliser ce qu'on appelle une linéarisation par filtre de ce système là si vous avez le y à commander c'est x1 si ce y là est égal à x1 le problème dans ce cas là c'est quoi là vous avez un système de 4ème ordre n'est-ce pas alors que le u il appartient sur il apparaît sur le deuxième rang et sur bien sûr le quatrième rang comment on va procéder maintenant donc je je vais suivre la démarche qu'on a déjà énoncé donc déjà si je prends le y point toujours c'est x1 point x1 point c'est x2 bien sûr le u n'apparaît pas encore je dérive encore une fois y seconde égale quoi c'est x2 point x2 point c'est tout simplement a x1 x2 plus x3 plus u c'est-à-dire je peux prendre ça en fait qui est l'ordre du système linéaire que vous avez trouvé dans ce cas là dans ce cas là on arrive à trouver un peu clique le y deux points égale quoi une valeur c'est un système de le deuxième ordre un second ordre deuxième ordre bien sûr ce deuxième ordre là c'est contradictoire par rapport à ça donc comment je peux je vais procéder dans ce cas de figure là donc le principe il est facile comment je vais procéder tout simplement je vais essayer de synthétiser il est clair que la dynamique de x4 maintenant il est aimé dans cette analyse là ok donc qu'est-ce que je vais faire je vais tout d'abord synthétiser donc le principe donc le principe c'est synthétiser synthétiser la loi de commande pour y deux points également et prendre la loi de linéarisation linéarisation trouvée précédemment c'est-à-dire cette loi c'est-à-dire trouver cette loi de linéarisation là c'est-à-dire prendre u égale à tout simplement v moins ax1x2 moins x3 ok donc dans ce cas-là je peux prendre un proportionnel dérivé avec cette loi de 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 commande linéarisante bon ayons maintenant réalisé cette commande là je vais faire quoi je vais essayer de remplacer cette loi de commande là dans le système et voir est-ce que j'ai la stabilité de mon nouveau système là ou non est-ce que mon nouveau système là sera stable ou bien instable si mon nouveau système là sera stable c'est bien c'est ok ça marche si mon nouveau système là sera instable je dis que bon mon commande là ne peut pas ou bien la technique de commande que je viens d'utiliser maintenant n'est pas applicable pour ce système là il faut revoir notre méthode c'est ok c'est-à-dire pour ne paraître encore plus général c'est-à-dire dans ce cas-là j'ai u égale quoi le u pardon le u comme j'ai dit là égale à v-1x1x2 moins x3 c'est tout simplement comme j'ai dit là c'est v-1x1x2 moins x3 c'est ça le u et bien sûr vous avez une loi de commande v dans ce cas-là vous avez eu le y seconde je peux prendre la loi de commande v qu'on a cité précédemment c'est-à-dire je peux prendre le v égal donc je peux prendre un proportionnel dérivé ce sera quoi c'est tout simplement un a0 un a0 fois yd yd moins y plus a1 fois y dix y point moins y point plus y dix y deux points donc si je prends ça bien sûr je peux remplacer dans l'équation différentielle je remplace le v ici et je remplace le u dans le système précédent c'est-à-dire tout simplement je vais remplacer ça ici et je remplace bien sûr ça ou dans le système je trouve bien sûr un nouveau système un nouveau système je remplace ça dans ce système là que j'ai ici dans ce système là donc à y remplacer dans ce système là je vais voir qu'il y a des simplifications bien sûr mais bien sûr les simplifications elles vont apparaître au niveau du x2 point principalement et pas au niveau du x4 point vous aurez un système grosso modo triangulaire donc ce système là je vais voir est-ce qu'il s'agit d'un système qui sera stable ou bien instable c'est-à-dire je vais voir est-ce que cette commande là il permet d'assurer la stabilité du système en boucle fermé ou bien non si cette commande là parfois on trouve que cette commande là il assure parfois on trouve que cette commande là il permet d'assurer la stabilité du système voilà c'est ok c'est-à-dire là vous avez des zéros cachés qui sont stables ok parfois on trouve que cette commande là il ne permet pas d'assurer la stabilité que sous certaines conditions voilà on va essayer de confirmer ces conditions là on va essayer de valider ces différentes conditions là pour assurer la stabilité de notre système si on arrive à trouver une commande en remplaçant cette commande là on trouve un système qui est non linéaire qui est instable pardon on dit que cette commande là n'est pas valable pour ce système là il faut revoir il faut rechercher une autre une autre commande bon donc de ceci on peut tirer en général la méthode généralisée pour réaliser la commande se basant sur linéarisation par filet donc démarche démarche de synthèse étape 1 on a dit quoi tout d'abord dérivée successive de y jusqu'à trouver u c'est à dire j'arrive à trouver comme j'ai dit là précédemment dérivée unième de y égale g 1 de x plus g2 de x point étape 2 on a dit quoi on va prendre tout simplement prendre le système linéaire dérivée unième de y égale v c'est à dire tout simplement on prend le u égale quoi c'est v moins g1 du x sur g2 du x donc dans ce cas là il faut s'assurer s'assurer que g2 du x ne s'annule pas ayant validé ça c'est à dire vous avez le g2 du x qui ne s'annule pas dans ce cas là par exemple on passe à la troisième étape ou bien la troisième étape de synthèse étape 3 synthétiser un correcteur un correcteur pour le système dérivé unième de y égale v on a dit que c'est généralement proportionnel proportionnel dérivé ou carrément un proportionnel intégral dérivé donc ayant synthétisé ce correcteur pour le système qu'est-ce qu'on doit faire l'étape 4 maintenant c'est l'étape qu'on n'a pas citée précédemment l'étape 4 valider la stabilité en utilisant la dynamique des zéros c'est-à-dire s'assurer que vous n'avez pas de zéros cachés dans votre système là qui vont engendrer de l'instabilité de votre système comment on va faire pour réaliser ça donc la démarche maintenant elle est facile pour cela pour cela remplacer v dans u puis u dans le système pour trouver le nouveau système non-linéar trouver le nouveau système non-linéar on va beaucoup le fermer je vais l'appeler s' c'est-à-dire de s on arrive à s' qu'est-ce que vous aurez là vous avez le système s de ce s là on va utiliser la loi de commande u et v pour aboutir au système esprit maintenant s'assurer tout simplement dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut faire s'assurer que esprit est stable si ce esprit là il est stable très bien le système il est il est stable c'est-à-dire la commande utilisant la linéarisation par but back est valable pour ce système là on peut l'appliquer pour ce pour ce cas figure donc je crois que c'est vraiment très très clair et très simple à mettre le nom donc je vais m'arrêter sur un exemple un peu concret donc si je prends l'exemple de notre séance par exemple si je prends la machine à quoi on continue toujours la machine à quoi on continue à excitation série donc là vous avez l'inducteur et là vous avez l'inducteur c'est REL et là c'est RL donc je peux prendre une résistance R équivalente c'est RE plus R l'inducteur je vais l'appeler R1 et je vais prendre le L c'est LE plus LI OK donc là vous avez une vitesse de rotation avec un couple TL et là vous avez une tension de commande U donc la loi de commande électrique équation électrique ça donne U égale R I plus L D I sur DT plus E or E dans ce cas là c'est K fois Omega fois Phi E le Phi E c'est LE fois I et bien sûr c'est le courant d'induit donc je peux dire que c'est tout simplement le E le là c'est K0 fois Omega fois I voilà c'est la première équation deuxième équation donc c'est J D Omega sur DT égale la puissance électromagnétique c'est le E fois I sur Omega c'est à dire que ça va donner tout simplement K0 fois I au carré moins le F V pour Omega c'est le couple de frottement visqueux moins le TG c'est le couple de de charge l'autorque donc ce qui aboutit au système suivant ce qui donne D I sur DT égale quoi c'est moins R sur L fois I très bien ok moins K0 sur L fois Omega fois I plus U sur L c'est la première équation deuxième équation vous aurez quoi D Omega Omega sur DT égale c'est K0 sur J fois I au carré moins F V sur J fois Omega moins TL sur J bien sûr je vais essayer d'élaborer une commande de vitesse je peux prendre Y égale qu'on égale donc commande de vitesse donc je vais essayer de réaliser cette question de bien d'implémenter cette question de linéarisation par feedback sur ce système là et voir est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas donc je commence on a dit que la démarche c'est quoi donc tout d'abord c'est Y point je commence à dériver le Y donc je dis que Y point c'est tout simplement Omega point égale quoi dans ce cas là c'est K0 sur J fois I au carré moins F V sur J Omega moins TL sur J est-ce que j'ai le signal de commande U dans ce cas là pas encore c'est-à-dire je dois dériver encore une fois donc Y Y point égale c'est K0 c'est-à-dire 2 K0 sur J fois I fois I fois I point I point en fait c'est quoi je vais remplacer le I point c'est moins R sur L fois I moins K0 sur L fois Omega fois I OK OK plus U sur L voilà c'est ça OK voilà maintenant moins FV sur J pour Omega point je remplace c'est-à-dire quoi c'est K0 sur J fois I au carré moins FV sur J pour Omega moins TL sur J OK ça c'est Omega point moins bien sûr TL point sur J OK donc comme on l'a dit là tout simplement on va prendre tout ça égal à égal donc je peux maintenant déterminer le U le U dans ce cas-là ça va être quoi le U de cette équation-là on peut tirer le U c'est-à-dire la loi linearisante si vous voulez c'est V OK plus TL point sur J OK plus FV sur J facteur de K0 I au carré sur J moins FV sur J en égard moins TL sur J OK plus 2K0 sur J fois I OK facteur de quoi facteur de R sur L fois I plus K0 sur L fois oméga I bien sûr tout ceci il est divisé par quoi on va voir il est divisé tout simplement par 2K0 oui donc 2K0 3 I sur J L divisé par 2 K0 fois I sur J donc il est clair que cette linéarisation par suite donc là il est valable quand il est valable si bien sûr le I là est différent de 0 en condition il faut il faut que le I soit différent de 0 est-ce que c'est valable oui c'est valable car en fait si I est égal à 0 la machine s'arrête pas de flux pas de couple c'est-à-dire il n'y a rien c'est-à-dire le phénomène électromagnétique dont la machine accor au continu il est engendré bien sûr par ce courant là c'est-à-dire l'existence de ce courant là c'est elle qui va donner le flux et bien sûr c'est elle qui va donner le couple électromagnétique de cette machine et c'est elle bien sûr qui va engendrer les entraînements par la suite donc par la suite le I différent de 0 c'est une condition qui est qui est parfaite c'est-à-dire je peux le garantir pour ce système ayons maintenant ce cette loi linéarisante ayons ce U là je vais faire quoi je vais maintenant synthétiser une loi de commande pour vous aurez quoi maintenant le système linéar dans ce cas là Y de point égale à V voilà le système que vous avez je vais commander ce système là bien sûr je peux prendre le V égal à tout simplement le Y D le Y des irées de point plus alpha 0 fois Y moins Y D plus alpha 1 fois Y moins Y D qui va donner qui va donner fait quoi donc si je prends par exemple dans ce cas là l'erreur E c'est tout simplement non pardon là j'ai inversé donc c'est Y D Y D Y D moins Y voilà donc si je prends là le E c'est Y D moins Y tout simplement vous aurez quoi donc E de point plus alpha 1 fois E point plus alpha 0 égale à 0 donc c'est une équation caractéristique bien sûr déterminée ou bien définie par les paramètres alpha 1 et alpha 0 c'est à dire je peux réaliser ce qu'on appelle le placement de points je peux forcer ce système là à avoir un certain nombre de points pour calculer alpha 1 et alpha 0 donc on peut calculer on peut calculer alpha 0 et alpha 1 pour assurer la dynamique désirée par exemple si je prends si je prends le oméga naturel égale 100 et je prends le si égale 0 707 dans ce cas là donc ça vous laissez la commande si vous voulez optimale pour ce système là donc dans ce cas là vous aurez le polynome le polynome caractéristique ça sera P au carré plus 2 si si oméga n p plus oméga n au carré égale à 0 et bien sûr ceci est équivalent à quoi ? un autre polynome caractéristique qui est le P au carré plus quoi ? on a dit c'est alpha 1 oui plus alpha 1 c plus alpha 0 c'est à dire dans ce cas là il suffit de prendre alpha 0 c'est quoi ? c'est oméga n au carré dans ce cas là ça va être 10 000 voilà le alpha 0 bon et pour le alpha 1 alpha 1 égale 2 xi pour oméga n égale 2 fois 0 707 fois 100 c'est à dire 641 4 c'est à dire alpha 1 égale 141 4 voilà maintenant vous avez les paramètres de votre correcteur l'étape suivante c'est quoi ? il suffit maintenant de remplacer vous avez le alpha 0 vous avez le alpha 1 je vais remplacer cette loi de commande là ok cette loi de commande je vais le remplacer dans le U que vous avez précédemment j'ai maintenant le V j'ai maintenant le U je peux maintenant remplacer dans mon système là pour assurer la stabilité est-ce que j'ai besoin de faire tout ça ? non car en fait là j'arrive à trouver un Y de point c'est à dire un système d'ordre 2 alors que j'ai un système d'ordre 2 c'est à dire est-ce que j'ai des 0 dans mon système là caché ? non j'ai pas de 0 donc pas de 0 c'est à dire j'ai pas besoin de vérifier la dynamique de 0 donc la dynamique de 0 en fait c'est une procédure qu'on cherche toujours à valider si on a ce problème de dynamique de 0 voilà est-ce que vous avez des questions ? donc je trouve l'art de dire monsieur l'enregistrement est-ce qu'il est en cours ? oui il y a l'enregistrement en cours à quelles conditions on doit arrêter la dérivation du Y ? bon donc c'est déjà dit donc on arrête la dérivation du Y jusqu'à trouver le signal de commande U c'est à dire une fois vous trouvez une première apparition du signal de commande U vous arrêtez car en fait le problème le plus grave c'est de commencer à dériver la commande si vous avez besoin de dériver la commande là vraiment c'est très grave car en fait vous allez condamner la stabilité de votre système là par une dérivée de la commande qui est une dérivée qui est imprévisible ça peut avoir des dérivées qui tombent vers l'infini c'est à dire des commandes encore qui vont tendre vers l'infini c'est pourquoi généralement on doit toujours se méfier de l'apparition de la dérivée de cette commande là dans la loi de commande voilà donc ça c'est en fait le le principe comme j'ai dit là de la linéarisation par par feedback est-ce que vous avez des questions sur ce sur ce point là très bien donc pas de questions comment savoir quelle équation d'état prendre égal à y donc en fait là c'est le cahier de charge c'est à dire là vous avez une commande à réaliser donc comme je dis là pour la machine encore on continue donc là vous avez à commander le la vitesse ok si vous avez à commander le couple là il faut prévoir une équation du couple si vous avez à commander le courant là il faut prévoir une équation du courant et partir à partir de ou bien démarrer à partir de cette équation du courant c'est à dire c'est quoi en fait votre ressorti désirait qu'est-ce que vous voulez commander pour votre système là c'est ça en fait le y le y en fait c'est pas choisi au hasard il est choisi selon le cahier de charge selon le besoin de votre de votre commande est-ce qu'il y a d'autres questions très bien donc ou est-ce qu'il n'y a pas de questions donc je vais vous dire ce qui est suivi donc tout d'abord il faut mettre dans la tête que c'est la dernière séance en fait déjà on a débordé le temps de notre cours là par deux séances c'est à dire le nombre de séances prévues a été dépassé par deux séances c'est la deuxième bien sûr on peut se mettre d'accord pour programmer une séance si on a besoin bien sûr un rattrapage si on a besoin pour mettre le point sur des points que vous n'avez pas compris ou bien si vous avez des questions supplémentaires mais pratiquement c'est la dernière séance bon qu'est-ce qu'on fera là par la suite donc déjà vous avez un travail à rendre je ne sais pas est-ce que vous avez déjà mis le travail sur la plateforme ou non ce que je vais faire là je vais vous préparer un petit travail ce n'est pas un grand travail sur cette commande là donc cette commande de linéarisation par feedback je vais vous préparer un petit travail à faire que vous allez le le mettre aussi ou bien le charger aussi sur la plateforme et comme ça on finira ce cours là bien sûr pour l'annotation de ce de ce module là ou bien de cet élément de module on va se baser sur les travaux que vous avez que vous avez fait c'est-à-dire les les travaux que vous allez charger sur la plateforme c'est-à-dire les différents travaux que vous avez fait on va se baser sur ces travaux là pour réaliser ou bien pour élaborer la note de ce module là ok donc je ne sais pas est-ce que vous m'avez compris ou non donc voilà donc très bien vous avez bien compris très bien donc on va se baser sur ces différents travaux là donc déjà on a déjà trois travaux donc on va ajouter un quatrième à la base de ces quatre travaux là on va essayer d'élaborer une note bien sûr vous serez averti par cette note là par la suite qui va se baser bien sûr sur vos productions en ce qui concerne les travaux que vous m'avez donc je vous remercie je vous remercie j'espère que j'étais bien clair dans ce cours là donc je vais essayer de charger les captures d'écran ou bien de partager avec vous les captures d'écran qu'on a fait sur l'Ediapo et bien sûr je vais essayer de partager avec vous aussi la vidéo qu'on a enregistrée maintenant et bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas je vais essayer d'insérer ou bien intégrer un petit forum sur la plateforme sur lequel vous pouvez poser vos questions et aussi bien sûr vous pouvez m'envoyer des emails si vous avez des problèmes qui sont à discuter donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite bonne chance et bon courage merci merci aussi merci à vous aussi donc je vais arrêter l'enregistrement